Aller beaucoup plus léger à présent, environnement, direction, l'île d'Oléron plus précisément, dans la forêt de Saint-Georges. C'est là que les élèves du collège du Pertuis d'Antioche sont venus planter des arbres, beaucoup d'arbres. La preuve qu'en matière d'environnement, les actions concrètes sont à portée de tous. Vous allez voir, c'est des tout petits plants, c'est très fragile. Faites extrêmement attention quand vous allez les planter. 120 arbres pour autant de collégiens, chacun le sien. Opération plantation, cet après-midi dans la forêt de Saint-Georges-de-Léron, sur une parcelle de 2 hectares où ces pains maritimes vont pouvoir grandir à l'abri du vent et des embruns. Un geste symbolique pour ces élèves de 3e qui ont bien retenu la leçon. On fait une cuvette pour que l'eau passe quand il pleut et qu'on croit que le pain va s'alimenter plus rapidement que si on laisse le sol plat. Qu'il y ait des arbres sur terre, c'est bien. Qu'on en plante déjà. Nous, c'est petit. Je pense qu'en tout, on en aura planté une centaine. Ce n'est pas grand-chose à l'échelle du monde, mais c'est déjà bien. Plus tard, quand je vais revenir, que je me dirai que c'est moi qui ai planté cet arbre, je serais plutôt fier de moi. Cette plantation, dans l'air du temps, n'est qu'une action parmi d'autres pour cet établissement scolaire à la main verte, reconnu pour ses initiatives en faveur de l'environnement et qui prépare ainsi ses élèves à devenir des citoyens et co-responsables. Ils ont maintenant une réflexion autre parce qu'ils ont découvert, ils ont pris conscience de la responsabilité qu'ils avaient par rapport à la nature et leur environnement. C'est leur décor à eux qui prépare. Et donc, étant acteurs de leur décor, c'est important qu'ils le fassent du mieux qu'ils puissent. Apprendre les gestes qui protègent la faune et la flore, c'est la prochaine étape pour ces collégiens avec le nettoyage au printemps des dunes de la Gautrelle, toujours sur la commune de Saint-Georges.